Je suis content de mes joueurs, de l'équipe. Ils ont fait un très bon match, on a raté beaucoup d'occasions. J'espère que plus tard, les matchs qui viennent, incha'Allah, vont faire d'autres résultats. Sinon, dans l'ensemble, c'est un bon match. Je félicite l'équipe taille, les joueurs, le staff et tout le monde. Président, vous êtes satisfait pour le recrutement. Je pense qu'il y a un bon travail qui se fait, d'abord psychologiquement, parce qu'il ne faut pas oublier. Moi, j'hérite une responsabilité très lourde, beaucoup de problèmes, je ne parlerai pas de ça. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est la première fois que je les vois jouer. Sincèrement, je suis confiant. J'espère qu'avec le travail, beaucoup plus, la discipline, la rigueur, parce que je reviens beaucoup plus sur la rigueur et la discipline, là, on peut faire quelque chose. Et je suis confiant et j'espère qu'on va continuer, parce qu'il ne faut pas oublier le parade aussi, c'est une bonne équipe. Mais moi, je fais appel beaucoup plus à nos supporters. Ils nous ont manqué aujourd'hui. Et j'espère, j'espère que les prochains matchs, le stade sera complet. J'ai eu, j'ai eu, j'espère. Les premiers, c'est la déclaration de l'Ontainer qui disait la GSC, qui disait que le club pauvre qui disait qu'on a dérâhaut. Est-ce que le club du club à l'arrivée, est-ce que le club à l'arrivée, il s'admire, il va y mettre plus, surtout les collègues qui disait que le club à l'arrivée, parce qu'il ne dit qu'il ne dit qu'il n'a pas l'adrâhaut. C'est vrai, il y a des problèmes et je suis là pour les régler. On est là pour les régler, on est là pour les régler, parce que c'est un gros chantier, on est là pour essayer de trouver des bonnes solutions pour que surtout l'équipe et le club, ça veut dire, parce que maintenant on ne peut pas dire je vais faire, doucement, doucement, étape par étape, ou incha'Allah, nous rejouons le gouddha. Merci. Le registre du commerce est déposé auprès de la Ligue, vous confirmez que c'est un PV notariat, donc tout est prêt pour entamer vos missions. Effectivement, tout a été déposé hier, c'est pour ça que je suis venu au Stade 12, parce que je suis un légaliste. Je pense que c'est un très bon match de football, c'est bien dommage aussi, on a joué avec un Stade 8, parce que quand même, quand il y a un bon match, il fallait rajouter le deuxième homme, mais c'est bien dommage. Mais malgré le nul, quand même, on a fourni une très bonne partie, on a joué avec nos moyens, il ne faut pas oublier qu'on a joué avec un adversaire qui a une équipe jeune, et surtout, ils ont cette possibilité d'avoir la cohésion, parce que c'est une équipe qui joue depuis longtemps ensemble, mais quand même, je pense qu'on méritait en mieux, ce n'était la faute qu'on a commise dans les 18 mètres, parce que c'était une faute juste devant nos buts, il fallait faire la faute sur les côtés, mais c'est ça le football, il y a des fautes, il y a des buts, mais quand même, malgré le nul, je suis vraiment satisfait de nos jeunes joueurs, il ne faut pas oublier un grand détail, la blessure de Boukhanchouche nous a vraiment handicapés, parce que quand même, c'est un pilier de notre équipe, donc il va ressentir une douleur coupée, j'étais obligé de le faire sortir à la mettant, c'est bien dommage, donc j'espère, inshallah, que le prochain match, on va encore s'améliorer, surtout rectifier, toujours rectifier les bêtises qu'on commis dans un match, mais quand même, je suis vraiment satisfait par rapport au changement de notre équipe, où surtout, on joue surtout avec nos moyens, et il y a un détail aussi, il ne faut pas oublier qu'on est en train de jouer sans un vrai avant-centre, un vrai chasseur de but, je suis en train de jouer avec une tactique par rapport à mon effectif, vous avez vu que Benadji Estenilier et Djabo Estenilier, donc on n'avait pas vraiment un véritable avant-centre, j'espère que la semaine prochaine, l'équipe va se qualifier, comme ça, il va apporter surtout dans l'axe des buts, on a besoin vraiment de s'appuyer sur un avant-centre qui cherche à marquer des buts. À propos d'axes, il y a aussi l'axe défensif qui, parfois, avait ressenti, par moments, avait ressenti qu'il n'y avait pas cette cohésion nécessaire. Je sais, il faut avoir du temps, parce que, je vous ai dit, l'axe central, sinon, c'est des joueurs qui sont venus de différents clubs, donc il faut du temps. Mais avec des matchs, 5-6 matchs, je pense que la cohésion sera encore plus nette. J'espère, inshallah, avec le travail qu'on est en train de faire, que tout le groupe va se connaître, surtout, faciliter de jouer facile entre eux. Vous avez vu l'avantage du Parado, c'est cette cohésion, c'est des jeunes joueurs, et ils ont travaillé, surtout sur la durée, parce que c'est des joueurs que j'ai déjà affrontés l'année passée, et je les fais des yeux fermés, parce que ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble, donc c'est ça, c'est un atout pour eux. Donc, autre question. Justement, pour ne pas faire cette cohésion, vous avez normalement prévu des matchs amicaux pendant la semaine. Qu'en est-il de ce programme ? Est-ce que vous allez le maintenir, ou alors, vous avez des difficultés à trouver des spagnes ? Non, non, je n'ai pas de difficultés à faire mon programme, seulement cette semaine, parce qu'on a joué un samedi, donc le match était programmé le vendredi, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire un match d'application, mais à partir de cette semaine, inshallah, on va refaire nos habitudes, donc chaque lundi, inshallah, soit on joue un match d'application entre nous, les espoirs, sinon on va trouver une équipe de la région pour préparer le prochain match. Bon, bon, sincèrement, j'aurais aimé que tu me poses des questions pour tous les joueurs, sincèrement, moi je ne fais pas de différence entre Tizéboilé ou un autre, j'ai 30 joueurs, un cas, donc c'est un choix de l'entraîneur, Tizéboilé c'est un défenseur, tout le monde aura sa chance, il va y avoir des blessures, il va y avoir des joueurs de béport, donc Tizéboilé c'est moi qui l'ai fait jouer l'année passée, donc si tu me dis Tizéboilé, pourquoi tu ne prononces pas un autre mot, pourquoi Tizéboilé, spécialement Tizéboilé ? On a 30 joueurs, n'importe quel joueur peut jouer, mais Tizéboilé, il n'a qu'à travailler, il n'a qu'à démontrer ce qu'il a dans les jambes, parce que c'est moi l'entraîneur, c'est moi qui vois le niveau de chaque joueur. Alors, je suis satisfais physiquement de l'équipe ? Oui, sincèrement physiquement, on est vraiment top, sincèrement, on a bien travaillé, je t'ai dit, il y a un problème de cohésion, c'est tout à fait normal, l'équipe elle est refaite à 80%, on a beaucoup de nouveaux joueurs, donc il faut du temps pour que le mayonnaise aille de l'avant, mais avec le travail qu'on est en train de fournir, ou surtout, on est en train de travailler avec les moyens de bord, c'est par rapport à la qualité de nos joueurs qu'on est en train de faire le système de jeté. Si nous, le prochain match, il vous opposera au moins, quelles sont les différentes matchs ? Bon, je pense que tous les matchs sont difficiles, nous, on fait par match, par match, ce que j'ai vu, on est en train de progresser de 10 semaines et de semaine, c'est vrai que le résultat à domicile, quand tu fais un match, c'est un résultat négatif, mais quand même, avec tout ce qui s'est passé l'année passée, quand même, il y a de renouveau, il y a un bon état d'esprit, il y a de la harte, il y a de la volonté, je pense qu'on est optimistes pour la Suisse, et tout à l'heure. Bon, sincèrement, on a eu une discussion avec le nouveau président, que je tiens à remercier, il est venu aujourd'hui avant le match, il nous a encouragés, sincèrement, tout est rentré dans l'ordre, on est là pour aider notre président, déjà avant qu'il soit président Simon Kui, c'est un ami à moi, donc c'est un ancien joueur, Hamid Sadmi, c'est un ancien joueur, il connaît le football, on est là pour l'aider, parce qu'il est nouveau, il est en train de faire ses papiers, Inchallah, à l'avenir, il est là, il va nous soutenir, Inchallah, il va ramener des moyens, donc il nous a promis que l'avenir sera meilleur que ce qui s'est passé avant. Mourad Rahmouni, vous êtes en direct sur la chaîne 3, un bon point de prix face à une bonne équipe du Paradou, il faut le dire ? Effectivement, c'est un bon point, mais on pouvait faire mieux, sincèrement, on pouvait même gagner, malgré que le Paradou a une très bonne équipe, on connaît ses qualités, sa jeunesse, c'est une équipe qui a joué pendant plusieurs années ensemble, donc c'est pour ça qu'ils ont un avantage par rapport à mon équipe, mais sincèrement, aujourd'hui on pouvait même gagner, mais ce n'est pas un échec pour moi, parce qu'on est en train d'assurer le nouveau pour notre équipe, avec tout ce qui s'est passé l'année passée, mais je suis optimiste, sincèrement optimiste, pour notre équipe, et surtout on est en train de jouer avec nos propres moyens. Mais justement, on a l'impression que votre équipe pêche beaucoup plus dans l'efficacité, dans le geste final, vous construisez très bien, vous avancez très bien, mais au moment du geste final, apparemment, vous rencontrez des problèmes, est-ce que c'est un problème psychologique ou autre, pour l'équipe ? Non, le plus important pour une équipe, c'est de faire les occasions de vite, un quad, il y a de la préoccupation, s'il n'y a pas d'occasion de vite, mais nous sommes une équipe qu'il faut chaque match, beaucoup d'occasion de vite, alors c'est un problème de l'efficacité des attaquants, mais les attaquants de paradis, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de concurrence, et les jours qui commencent à filer vite, je pense que changer la dynamique, mais je serai heureux de le travail. Vous avez arraché le nul, est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, oui, satisfait, parce que c'est un terrain difficile, c'est une équipe beaucoup compliquée, avec beaucoup d'expérience, il n'y a à faire quelques défaits encore, et vient d'ici et sortir avec un point, c'est bon, mais il y a un moment dans le match que je pense, je suis convaincu de qu'il n'y peut gagner le match aujourd'hui.